bonjour à tous bienvenue à cette 12e conférence du cycle les écritures dans les mondes anciens de l'Illara, l'Institut des langues rares de l'EPHE. Nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui Michael Guichard sur le sujet, très vaste sujet, la langue d'histoire de l'écriture cunéiforme en Mesopotamie, parce qu'en effet nous parlons de plus de 3000 ans, nous parlons d'une dizaine de pays, de plusieurs, peut-être de deux douzaines de langues, donc c'est un sujet extraordinairement riche. Alors Michael Guichard a été élu directeur d'études sur la chaire Histoire et philologie de la Mésopotamie à l'EPHE PSL en 2014. Ses travaux sont consacrés à l'édition des archives entre guillemets de Marie et en particulier à la riche correspondance des vassaux et cités du Haut-Crabourg dans le nord de la Syrie. D'autres documentations provenant d'Irak, Eshnouna et Larsa et la collection cunéiforme de l'École pratique des hautes études le font René Labatt, occupe ses recherches actuelles. La publication du poème épique acadien, l'un des plus anciens connus à ce genre, l'épopée de Zimri Lim, lui a valu le prix Saint-Tour de l'Académie des inscriptions et belles lettres en 2016. Son enseignement à l'EPHE PSL traite de l'histoire politique et culturelle des royaumes amorites au début du deuxième millénaire, entre guillemets le monde de Marie, et de la littérature en langue sumérienne et acadienne. Comme chaque fois, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Vous pourrez poser vos questions après la présentation, soit en levant la petite main jaune de Zoom, soit en écrivant votre question directement dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Alors sans plus tarder, nous nous réjouissons de t'entendre, Mickaël. Très bien, bonjour, bonsoir à tous. Après cette journée suffocante, nous allons rester dans la chaleur irakienne, en tout cas la chaleur de l'été. Je voudrais d'abord aussi, dans un second temps, remercier Andréas de son invitation. Alors ces remerciements, ce genre de remerciements est toujours un peu ambigu, mais quand même, ça reste un très grand plaisir de parler du Cuneiforme aux étudiants, aux auditeurs et aux curieux qui sont nombreux. Je remercie aussi les organisateurs d'Illaha de manière générale. Alors je termine ce magnifique cycle sur les écritures anciennes et on va terminer par peut-être ce qui a été la première écriture de l'histoire, donc l'histoire, l'écriture Cuneiforme. Alors j'ai intitulé ma présentation « La longue histoire de l'écriture Cuneiforme ». Il y a un double sens puisque c'est une écriture qui a une existence de plus de 3000 ans, peut-être 3500 ans, mais cette histoire finalement ne s'est pas terminée au début de l'ère chrétienne. Elle a été, il y a une sorte de revival du Cuneiforme, même si la pratique du Cuneiforme d'aujourd'hui est une pratique plutôt scientifique et dérudit. Alors permettez-moi de débuter ce survol, ce sera nécessairement un survol de la culture Cuneiforme, en commençant par un petit conte, ou une légende tirée d'un célèbre récit épique sumérien, traditionnellement intitulé « Enmerkar et le seigneur d'Arata ». Vous avez le titre sous la tablette. « Enmerkar » est un souverain légendaire de la cité d'Uruk, dans le sud de l'Irak. Cette ville est aussi appelée, un autre nom, par Uruk, qui est un nom ancien, un nom sumérien. Elle était aussi appelée Koulaba. Elle avait un double nom, Koulaba étant un nom poétique. Alors il aurait régné avant Gilgamesh, qui est aussi, qui est peut-être le souverain le plus fameux de la Mésopotamie. Alors ce poème raconte, raconte un épisode qui concerne les relations entre Enmerkar, donc le souverain d'Uruk, et un seigneur, qui est anonyme, qui vit dans un pays lointain, situé du côté de l'Iran, un pays légendaire nommé Arata. Alors, au moment où commence l'histoire, Uruk a la capitale de Sumer, le pays des Sumériens, dans le sud de l'Irak, et elle a un atout, la ville a un atout, elle possède du blé en grande quantité, ce qui fait défaut à Arata au moment où commence l'histoire. Mais Arata a quelque chose que n'a pas Uruk, Arata possède des matériaux, notamment des pierres, des pierres semi-précieuses, que convoitent Uruk. Et donc tout le nœud de l'histoire est lié, tourne autour de ce manque pour Arata de blé et pour Sumer de pierres précieuses. Alors, il s'agit de raconter comment, alors le point de vue évidemment est centré sur Uruk, comment Uruk va obtenir des pierres, ces matériaux, profitant de son avantage en ce qui concerne la production agricole. Les conditions en fait sont prêtes pour créer un commerce, et donc l'histoire va nous raconter comment, pour la première fois, s'est établi le commerce international. Mais ce qui est établi, ce ne sont pas des rapports paritaires. Le problème va être qui, d'Arata ou d'Uruk, sera le plus fort, sera le maître des relations. Alors tout d'abord, c'est Uruk qui est demandeur, Ennerkar désire construire ou embellir le temple de la déesse Poliade, Inanna. Et donc pour ce fait, il va réclamer des objets, des produits, des matériaux qui font défaut à sa cité. Il va envoyer une mission par l'intermédiaire d'un messager. Le roi d'Arata profite de cette situation pour poser des énigmes aux messagers d'Uruk, que Ennerkar est censé résoudre. Et ainsi se noue l'histoire. Il y a trois énigmes qui sont ainsi posées. Et à chaque fois, Ennerkar fait preuve de son intelligence, de son ingéniosité. Alors c'est là qu'on arrive, vers la fin de l'histoire, à un épisode extrêmement célèbre, et que nous allons, je vais présenter dans un instant, qui a un rapport avec le sujet que je compte traiter aujourd'hui. Alors je précise que le texte d'aujourd'hui, Ennerkar est le cernier d'Arata, et est connu par de nombreux exemplaires, tous du début du deuxième millénaire. Vous avez ici le texte principal. Les autres manuscrits sont seulement des fragments ou des extraits. Alors, il y a, au moment où Ennerkar délivre une énième mission à son messager, qui a fait plusieurs allers-retours entre Arata et Uruk, il se produit un incident qui est raconté dans le passage suivant. Ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire Ennerkar avait à dire au seigneur d'Arata, avait un sens très profond. Le messager, le discours étant important, ne serait pas capable de le répéter. Étant donné que le messager, le discours étant important, ne serait pas capable de le répéter, le seigneur de Koulaba modela une tablette d'argile et il y disposa des mots à la façon d'un scellement. En ce temps-là, disposer les mots sur l'argile, ça n'existait pas. Maintenant, parutu, il en est bien sûr ainsi aujourd'hui. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont racontées, mais en tout cas, le messager se rend en courant avec la première tablette de l'histoire, Arata. Donc, on a la suite ici. « Le seigneur d'Arata reçut de la main du messager la tablette d'argile dans laquelle Ennerkar avait tout récapitulé. Le seigneur d'Arata regarda la tablette. Ce qu'il avait à lui dire, alors tenait de l'impatience et du coup. Le seigneur d'Arata resta là à contempler la tablette d'argile sur laquelle Ennerkar avait tout récapitulé. » Et là, l'épisode s'arrête là, on n'a pas plus d'informations. Mais dans ce récit, on a donc un récit de création de l'écrit et aussi, en deuxième partie, la réception de cette invention. Alors, mon but n'est pas de commenter le texte, mais simplement de souligner qu'il pose une série de questions qui sont tout à fait actuelles concernant l'histoire de l'écriture. Tout d'abord, il s'agit d'un récit éthiologique qui complète d'autres informations du même genre dans la narration. Donc, comme je l'ai dit, la naissance du commerce, donc c'est grâce à l'initiative d'Uruk. Pourquoi le pays de Sumer est-il supérieur aux autres puissances extérieures à la Mésopotamie ? Et aussi, il y a un thème d'origine de la diversité des langues, sachant qu'au moment où l'histoire se passe, tous parlent une même langue qui est le Sumérien. L'écriture serait donc inventée à Uruk par un roi nommé Enmerkar, c'est-à-dire à un moment identifié du temps. La narration nous dit des choses essentielles sur la conception de cette première écriture. Elle a été inventée, donc elle n'est pas le fruit d'un processus historique. Écriture et langue sont d'emblée indissociables. C'est la manifestation, on pourrait dire, la présentification dans l'argile de la parole, en l'occurrence celle du roi. Ce premier texte a été une lettre, c'est-à-dire un moyen de communication pour faire voyager les mots et les intentions sur une longue distance, sans que ceci soit dégradé d'une quelconque manière, le nouvel média étant clairement considéré comme supérieur à l'oralité et à la mémoire d'un coup de génie, qui a consisté à façonner un pain d'argile fraîche pour en faire une tablette, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, une tablette. Le mode d'impression était le même que celui du scellement, comme s'il était suggéré que l'acte de sceller, l'utiliser un seau qu'on applique sur une matière d'argile fraîche, avait été antérieure à l'écriture et donc avait servi de modèle ou d'inspiration à Anne-Hercard. Mais après tout, cependant, ce n'est peut-être pas l'intention de l'auteur, il voulait peut-être simplement souligner la parenté qu'il y avait entre la pratique de sceller et sceller les portes, sceller les bouchons de jarres, sceller les tablettes, bien sûr, et l'écriture. Alors, en août, la narration nous apprend aussi quelque chose, nous dit quelque chose sur la réception du texte, ce qui n'est pas moins intéressant. Le seigneur d'Arata prend la tablette des mains du messager. C'est un geste qui nous paraît tout à fait naturel. Nous avons l'habitude de recevoir du courrier, enfin peut-être un peu moins, de moins en moins, mais de recevoir du courrier dans notre boîte aux lettres. Mais en fait, ici, ce qui est décrit, c'est quand même la première lettre de l'histoire, donc ça n'est pas un moment anodin. Donc, le messager par la même est le premier facteur de l'histoire. Jusqu'à présent, il se contentait de délivrer des missions oralement, des missions qu'il avait apprises, des messages qu'il avait appris par cœur et qu'il transmettait après une course plus ou moins longue. Alors, il faut dire qu'au moment où l'auditoire antique écoutait cette histoire, c'est-à-dire vraisemblablement au début du deuxième millénaire, certes, l'écrit est largement ancré dans les mœurs, mais on continue malgré tout à transmettre les informations en partie oralement. Donc, la pratique n'avait pas en réalité disparu. Alors, Anne-Mercar jette un coup d'œil à l'objet et le texte nous dit, de manière répétée, il regarde et il regarde encore. Donc, on peut observer que c'est une expérience purement visuelle. Et là, il y a un paradoxe, car entre le fait que la tablette est remplie de mots, si je puis dire, mais que du côté du seigneur Narata, il n'y a qu'une expérience visuelle. Or, on sait qu'en tout cas, au début du deuxième millénaire, on parle de lire, on dit qu'on crée une tablette, pour dire lire une tablette, c'est-à-dire qu'on conçoit d'abord la lecture comme une lecture à voix haute. Il semble que la lecture silencieuse soit un phénomène secondaire, qui est attesté, mais néanmoins secondaire. Alors, le texte est un peu ambigu et il peut donner lieu à diverses interprétations. Il voit, le seigneur Narata voit le texte, mais on ne sait pas s'il comprend. Il voit, mais est-ce qu'il comprend ? Alors, est-ce que le message que lui a envoyé le seigneur Narata de Ruk est hermétique ? Alors, probablement pas, car si le message était hermétique, évidemment, ça signifierait que la mission du messager est ratée, puisque le but, c'est que le message passe bien, quel que soit le média. Donc ici, il est clair que voir signifie un double sens, signifie aussi percevoir et comprendre. On a donc vraiment ici une expérience de lecture, mais une expérience qui est anormale, puisque normalement, on lit une tablette à voix haute et on n'a pas une lecture en principe silencieuse, surtout pour le souverain qui reçoit une lettre. On connaît très bien la manière dont se déroulaient les audiences des messagers étrangers dans l'écho royal. Alors, on voit par là-même aussi que c'est un déchiffrement probable, mais un déchiffrement spontané. Et donc, ce fait-là est totalement dépourvu de vraisemblance. Alors, il n'y a pas de problème de langue, puisque probablement le poète, le narrateur considère que le seigneur Narata parle sur le monde. Pardon, je crois qu'il faudrait que vous coupiez votre... Si vous avez un problème, vous pouvez m'envoyer un message par le chat. Si vous pouvez couper le son, merci. Alors, donc, la vraisemblance tient au fait qu'évidemment, le seigneur Narata ne passe pas par une phase d'apprentissage. Donc là, on a peut-être aussi une interprétation utopique de l'invention de l'écriture. Enfin, la forme de l'écriture utilisée par Enmerkar n'est pas décrite. Donc, nous ne savons pas exactement ce que voit le seigneur Narata, mais est-ce qu'il voit, par exemple, les signes cuniformes qui sont dessinés ici, qui sont tirés des manuscrits décrivant ce récit ? Donc, est-ce qu'il voit déjà une écriture cunéiforme ? Alors, pendant longtemps, avant l'édition, la dernière édition de ce poème, on a cru qu'effectivement, comprendre un passage, je n'ai pas retenu cette compréhension, dans laquelle le seigneur Narata regardait la tablette et voyait des clous. Donc, on en avait déduit qu'effectivement, deux choses, l'une de deux choses, c'est que d'abord, on désignait l'écriture cunéiforme, enfin, les Mésopotamiens désignaient l'écriture par la forme de clou, donc comme nous, cunéiformes signifiant coin. Donc, il y avait une convergence étonnante, remarquable, entre notre façon moderne de désigner l'écriture, de façon qui remonte à 1700 après Jésus-Christ, je précise, et donc, cette manière, disons, attribuée à un texte sumérien au début du deuxième millénaire. Donc, il voyait des coins, une combinaison de coins, et une telle interprétation peut-être suggérait qu'il n'était pas capable, il ne comprenait pas ce que ça signifiait, mais en tout cas, il était impressionné. Bon. Alors, en fait, cette interprétation est inexacte, et le texte ne dit rien, en réalité, sur la forme de l'écriture. Mais étant donné que ce poème, alors, de la vie générale, a dû être, dans tout cas, la version que l'on a a dû être composée entre la fin du troisième millénaire, voire au tout début du deuxième millénaire, et bien, il est clair que l'auteur n'a pas besoin d'explicité, et que c'est bien du cunéiforme typique, en tout cas de cette période, donc, par exemple, les signes que vous avez sous les yeux, que, donc, c'est bien ces signes qu'a dessiné Anne-Mercart, et que voit le seigneur d'Arata, donc, plutôt un reflet de l'écriture telle qu'elle est pratiquée au moment où le texte a été composé, et au moment de sa réception. Alors, ce récit a-t-il une valeur historique ? En ce sens, qu'il conserverait un souvenir authentique de l'origine de l'écriture, donc, malgré certaines invraisemblances, voilà, il y a quand même des faits qui peuvent être retenus, n'est-il pas plutôt, donc, un miroir de la société contemporaine de sa composition et de sa réception ? Donc, on a un peu esquissé cette solution. Donc, plutôt, voilà, un reflet des conceptions de l'écrit, donc, vers au début du deuxième millénaire, donc, plus de mille ans, bien plus de mille ans après, en fait, la création ou la naissance ou l'apparition, la genèse de l'écriture, quel que soit le terme, l'étiquette que l'on attribue au début de l'écriture. Alors, je vais partir dans des grandes idées que soulève ce document pour traiter de trois choses différentes. Je vais revenir sur ce document dans un instant. Donc, plan classique, les caractéristiques du système qu'uniforme, que, je suis désolé de, pour certains, il n'y aura rien de neuf. Les premiers témoins de l'art scribal, donc, c'est ce qui va nous amener à revenir sur le récit. Et puis, la question de la diffusion de l'écrit, son évolution, donc, depuis les débuts, jusqu'au moins l'époque d'Anne Mercard, mais je me permettrai d'aller même un peu plus loin jusqu'au premier millénaire. Mais je me concentre quand même en grande partie sur le début du deuxième millénaire. Alors, je voulais juste vous montrer, j'espère que ça va passer, un document scanné, enfin, une tablette, voilà, le type de tablette qu'aurait pu, donc, fabriquer Anne Mercard, d'après le récit, puisque c'est une lettre datée du début du deuxième millénaire. Alors, elle est, cependant, en acadien, elle n'est pas en sumérien, car, en fait, au début du deuxième millénaire, on écrit, on a abandonné le sumérien pour écrire des lettres, mais on écrit, donc, dans la langue dominante qui est, à ce moment-là, l'acadien. Donc, c'est un texte de la collection des hautes études. Andreas a eu la gentillesse d'évoquer mon intérêt pour la collection de tablettes de l'École pratique des hautes études. C'est une collection de plus de 500 tablettes et objets. Quelques-uns sont encore inédits. Et donc, dans un travail de valorisation qui a été soutenu par Scripta, en particulier, eh bien, des quelques tablettes ont été numérisées. Et donc, vous voyez ici le principe. Donc, une tablette, c'est un objet en argile. Donc, je reviendrai sur l'argile dans un instant. C'est un objet en trois dimensions. Et donc, on a le pain d'argile qu'a fabriqué N.R.K. Alors, on ne parle pas de son instrument, mais voilà, il a fait se tenir debout les signes, les mots. Donc, en fait, ça fait comme un seau. Donc, ça fait allusion à l'impression. Donc, c'est une écriture qui est imprimée et qui est en trois dimensions. Ça signifie qu'il faut une source de lumière assez forte pour pouvoir bien lire. Et donc, au début du deuxième millénaire, on écrit vraiment sur tous les côtés. Donc, il y a très peu d'espace libre qui soit laissé, comme vous pouvez le voir. Il y a quelques espaces, mais on a des cas où, en fait, l'espace est vraiment saturé de signes. Je me permets de passer. Je passe. J'en arrive à donc ma première partie, donc les caractéristiques du système. L'écriture cunéiforme ne désigne pas seulement une silhouette caractéristique, donc des combinaisons de coins, mais c'est surtout un système d'écriture inséparable de la langue qu'elle note, donc principalement le sumérien, puisque, autant qu'on sache, la première langue notée par le cunéiforme a identifié le sumérien, mais je reviendrai sur ce point car à ce sujet, il y a une difficulté. Alors, ce système a ensuite permis, moyennant quelques adaptations, plus ou moins importantes, de noter d'autres langues qui étaient parlées dans le Proche-Orient ancien, des langues principalement, d'ailleurs d'abord, sémitiques, comme l'acadien ou un dialecte de l'acadien l'assyrien, si on a noté, la langue a été, enfin, le cunéiforme a été utilisé aussi en Syrie au troisième millénaire. au début du deuxième millénaire, le cunéiforme, pardon, sert, mais plus sporadiquement, à noter l'amorite. Il y a apparemment des nouveaux textes qu'on attend et qui, du début du deuxième millénaire, et qui ne notent pas de l'acadien, mais donc une autre langue sémitique, l'amorite. On peut ajouter qu'il y a un exemple de textes cunéiformes en araméen, ce qui est assez étonnant puisque l'araméen a été, comme vous le savez, noté en alphabet. Mais d'autres langues appartenant à d'autres horizons linguistiques ont été aussi notées par le cunéiforme, le ourite, et cela, en fait, dès le troisième millénaire, les lamites, alors je ne parle pas de ce sujet puisque ça a été déjà fait, le hittite en Anatolie et encore d'autres langues, mais j'ai cité ici les principales. Alors, toutefois, ce qui va nous concerner dans le temps imparti concerne uniquement le sumérien et l'acadien, ce sont deux langues presque fraternelles qui sont sans relation, sans parenté, mais qui ont coexisté et se sont auto-influencés, donc le sumérien que nous connaissons de la fin du troisième millénaire et des époques postérieures est très influencé par l'acadien et inversement, l'acadien aussi présente peut-être a été sans doute aussi influencé par le sumérien. Alors, le système cunéiforme est un système logographique. Juste une carte, évidemment, tout le monde ne vous fait pas l'injure de vous dire où se trouve le sumer, mais notez qu'en fait, nous avons deux entités géographiques qui ne sont pas très grandes qui constituent le cœur même de la culture qu'on appelle suméro-acadienne, entre le pays qui lie Sumer à Akkad. Sumer au sud, Akkad, en Mésopotamie centrale autour de Babylone. Alors, c'est donc un système logographique, donc ça signifie qu'un signe est associé à un mot, et syllabique, donc le cuneiforme peut avoir une valeur purement phonétique, mais seules les syllabes sont reconnues, les syllabes simples. Il y a quelques signes qui sont équivalents à des voyelles I ou A E, mais aucune consonne n'a jamais été détachée dans ce système de sa voyelle. Alors, c'est un système complexe qui se caractérise, et là, on entre dans les caractéristes vraiment fondamentales du cuneiforme, par la polyvalence et l'homophonie. Alors, sa caractéristique fondamentale, en effet, et je dirais sa force, mais aussi ce qui fait que c'est un système complexe, c'est la polyvalence. En effet, un caractère ne se contente, un caractère, un signe, ne se contente généralement pas d'avoir une seule valeur. Un signe n'est pas seulement un logogramme ou un syllabogramme, il est potentiellement les deux. Ainsi, le signe A, qui est un logogramme qui signifie O, le comboi, en sumérien, donc se dit A, donc on a aussi le sens de O et le phonème A. Dans des combinaisons, par exemple, et de A, A, ici, est purement en phonétique et marque, est un marqueur grammatical, ça signifie dans la maison et c'est la maison. Et puis, un autre exemple, l'expression d'où A, A, dans ce cas-là, désigne également une marque grammaticale différente de la précédente et c'est la signe d'où étant un verbe, ça signifie construit. Donc, il y a une forme de jeu idéographique qui caractérise alors, je passe cette live pour aller plus vite, il y a un jeu idéographique qui caractérise le système et complique cette logographie de base. Donc, ça, c'est un phénomène qui est bien connu mais je le rappelle quand même. Donc, le signe K que vous voyez ici, c'est un signe qui est un peu plus graphiquement complexe que le signe A. J'ai ici retracé son parcours depuis sa première attestation à la fin du quatrième millénaire et vous avez ici à la fin sa version à la fin du troisième millénaire. Donc, ce signe K, comme on peut voir, représente une tête et il y a deux traits qui sont là pour indiquer que concernant la tête ce qui est intéressant, ce que je veux signifier, c'est la bouche ou la partie inférieure de la tête, spécifiquement la bouche et donc ce logogramme, ce signe a plusieurs valeurs sémantiques liées à cette notion de bouche. Donc, il y a beaucoup de choses dans la zone de la bouche qui est évidemment très importante puisqu'il y a la bouche tout d'abord qui se dit K en sumérien et puis de la bouche sortent des mots donc c'est énime éventuellement ces mots peuvent être un peu plus prononcés de manière un peu forte donc c'est Gu qui signifie le cri dans la bouche il y a des dents bien sûr donc on va utiliser le même signe et on va le lire à ce moment-là à Zou puisque ce sont autant de mots différents mais on peut aussi on parle donc c'est un verbe donc ça se prononce en sumérien doug ou dou donc K énime Kou Zou et doug super complet sont autant de valeurs de sens qu'on peut donner au signe K donc c'est un exemple flagrant de polyvalence alors après on pour éviter sans doute une multiplication excessive de cette polyvalence et pour aider le lecteur certains signes ont été complétés d'un autre signe pour donner un sens particulier à ce signe composé donc prenez K qui est la matrice et vous ajoutez à l'intérieur en plus petit un signe qui lui-même a une existence autonome donc le premier exemple c'est Ninda qui signifie c'est un bol typique du quatrième millénaire destiné à constituer les rations des travailleurs et donc il y a l'idée de manger et donc nourriture et bouche ça donne le sens de manger donc il se dit en sumérien goût on va rajouter un signe mais qui est ici pardon qui est ici le signe mais et on va faire le mot aimer il s'agirait d'un marqueur ici phonétique non pas idéographique etc donc ce système a été extrêmement productif mais on a toujours l'idée quand même d'une matrice à partir de laquelle on va constituer tout un vocabulaire et ça se caractérise évidemment par une économie graphique extrême à partir des logogrammes ils ont eu l'idée enfin les les inventeurs on a eu l'idée de fabriquer ce que nous appelons aujourd'hui des déterminatifs donc de prendre des signes existants c'est-à-dire des logogrammes et d'en faire des signes outils des signes qui ne se prononcent pas contrairement au logogramme mais qui servent en principe disons à préciser la catégorie à laquelle appartient tel ou tel mot que je que je souhaite utiliser il y a une cinquantaine de de signes de déterminatifs donc c'est une liste qui est qui ne peut pas s'enrichir qui a été posée au tout début de la tradition scolaire cuneiforme donc un exemple parmi donc la cinquantaine et celui de l'oiseau donc on voit le signe de départ pictographique qui représente clairement un oiseau donc je pense que tout le monde sera d'accord alors en oiseau en sumérien ça se prononce mouchène alors il y a un deuxième mot alors on est dans une graphique plus récente du milieu du troisième millénaire où on va retrouver en fait le mouchène est devenu ceci et on a ajouté un autre signe c'est un exemple de composé également et les deux ça a la valeur ouze ça désigne peut-être une oise ou un canard et donc l'ouze on peut le rencontrer on peut rencontrer ce terme dans les textes économiques parce qu'on s'en nourrit ça fait partie des plats que devaient aimer beaucoup les sumériens et puis dans certains textes on va quand même éprouver le besoin de préciser comme si le besoin s'en faisait sentir de préciser qu'il s'agit d'un oiseau et donc on va utiliser le signe mouchène donc on a ici une graphie même un peu plus récente de ce ouzen ouze mouchène c'est une chose très intéressante puisque ça révèle une division du monde ou une représentation du monde par catégorie et par exemple on a remarqué qu'il n'y a pas de concept par exemple pour animaux il y a les oiseaux d'un côté il y a les animaux les félins de l'autre les lions etc mais disons que pas de catégorie sur les hommes en général sur les animaux en général de même on n'a pas de catégorie sur les objets en général mais les objets on va les définir en fonction de leurs matériaux en fonction qu'ils sont en bois qu'ils sont en pierre qu'ils sont en métal et dans les objets en bois on va mettre ensemble les essences d'arbres et puis des objets qui même s'ils sont composites comportent du bois enfin dernière caractéristique c'est l'homophonie alors l'homophonie est une chose assez courante du point de vue des langues du monde en français on en a un certain nombre d'exemples comme eau qui signifie l'eau à boire mais eau pour se repérer géographiquement la préposition etc eau bien donc le sumérien est particulièrement particulièrement riche en vocabulaire monosyllabique et donc l'écriture va utiliser à plein cette possibilité alors l'exemple ici très simple que tout le monde peut comprendre c'est K donc le son K qui en théorie signifie soit la bouche soit une porte soit un renard donc il n'y a pas de relation entre ces trois termes peut-être qu'il y avait des différences légères de prononciation mais en tout cas ils étaient approximativement ils avaient approximativement pour réaliser le même son par contre du point de vue graphique ils sont bien distingués puisque K est représenté par le signe qui représente la bouche la porte est représentée par un signe qui vraisemblablement représentait une porte même si le détail n'est pas facile forcément à saisir et puis le signe K renard était représenté par une tête d'un renard typique de l'Irak donc c'est ce qu'on appelle l'homophonie donc vous avez des signes qui sont donc polyvalents et puis des possibilités aussi donc nouvelles apportées par l'homophonie puisque l'homophonie va permettre quelque chose mais qui est presque au départ accidentel elle va permettre la phonétique elle va permettre de créer des rébus donc c'est un phénomène de l'écriture qui est bien connu et on n'a pas besoin d'y revenir la question se posant de savoir quand a commencé en fait cet usage du rébus est-ce que c'est au tout début ou est-ce qu'il faut attendre quelques siècles donc le sujet est encore un peu débattu par les spécialistes mais en tout cas ça fonctionne parfaitement au troisième jusqu'au premier millénaire donc ça offre évidemment de nombreuses possibilités pour les scribes à la fois dans le sens de l'innovation de la manipulation du système donc ça nous amène donc à la conclusion bien évidente que c'est un système qui est complexe et donc ça c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous de notre point de vue on ne pas habitué à un système qui soit aussi complexe alors un novice dans le domaine qu'une différence je parle d'un novice d'aujourd'hui commettrait une erreur si il voulait apprendre les syllabaires modernes les signes les uns après les autres et puis tout en même temps alors la difficulté c'est qu'il faut apprendre de nombreux signes mais en même temps il faut apprendre leurs valeurs donc on pourrait essayer comme ça de le faire d'apprendre par cœur les valeurs alors si on a une très bonne mémoire ça marche très bien mais en général pour l'individu moyen ce système risque d'être assez contre-productif donc on a la chance ça nous aide beaucoup d'ailleurs ça aide beaucoup les spécialistes d'avoir des manuels d'enseignement du cuneifant fait par les scribes anciens et puis les exercices des jeunes scribes ce qui permet de voir comment en fait ils s'initiaient à ce système complexe quelles étaient les étapes et puis aussi éventuellement leurs difficultés donc évidemment ce qui rend le système nettement plus humain bien entendu arriver devenu professionnel ou maître ou des maîtres eux-mêmes on continue éventuellement à faire des erreurs qui sont aussi également instructives alors comment se débrouiller avec ce système et bien très tôt donc une pédagogie a été mise en place et notamment on le voit à partir des premiers des premières listes de signes qu'apprenaient les scribes des sortes on a appelé des listes qu'on a appelé syllabaires qui propose d'apprendre les signes qu'une forme d'abord d'apprendre les signes simples puis ensuite de passer aux valeurs les plus difficiles et dès le départ en fait on apprend les signes en les combinant avec d'autres signes donc ce qui est le moteur de ce système ce n'est pas d'apprendre les signes de manière isolée mais c'est de les apprendre dans des suites et donc on n'apprend pas un seul signe mais on en apprend toujours plusieurs donc les signes qu'une forme n'ont de sens que contextuellement que les uns par rapport aux autres alors les combinaisons en réalité malgré si on décrit évidemment le système dans sa virtualité absolue il devient absolument effrayant mais en réalité il y a des normes des limites des combinaisons possibles d'autres qui ne sont pas possibles alors ces normes ont changé avec le temps mais en tout cas il y avait une manière rassurante d'apprendre le cuneiforme une manière qui était longue mais néanmoins qui existait alors j'ai ici deux exemples de ces premiers pas des jeunes scripts ce sont deux tablettes des hautes études précisément que tous lesquels j'ai travaillé récemment et ce sont donc des tablettes extrêmement qui sont mal conservées ce sont des tablettes qui ont semblant qui ont été jetées et donc elles sont à la fois grossières mal écrites on voit qu'il y a des redites c'est typique des tablettes d'écolier donc c'est un exercice qui a été réalisé puis à moitié effacé et là en fait le premier texte c'est un syllabaire donc c'est le premier syllabaire qu'apprenaient les scripts il y en a plusieurs qui ne sont pas venus mais on l'appelle ce syllabaire le syllabaire A et on voit comment ça fonctionne A KU KU A A PAP A AN et donc une combinaison de signes qui ne alors on ne sait pas exactement si c'est une signification il est possible qu'il y ait une signification qui ait été expliquée par le professeur mais il faut retenir aussi qu'il y a l'idée d'une chanson donc il y a une sorte de récitation qui devait aller avec l'apprentissage donc on écrivait mais on récitait en même temps il y a une autre étape qui était très proche de la précédente qui était l'apprentissage des combinaisons dans les noms propres et notamment dans les noms divins donc les Mésopotamiens ont une grande quantité dans un grand nombre de dieux plusieurs centaines et dans le cadre scolaire eh bien ont été établies des listes de noms divins donc en voici un exemple un extrait de ce qu'on appelle Alice Weiner donc c'est fait par un tout jeune écolier qui est peut-être un peu plus avancé que l'écolier du texte précédent parce que la tablette est un peu mieux formée mais l'écriture reste encore extrêmement maladroite les signes ne sont pas très bien formés ils ne maîtrisent pas encore la bonne incision il n'a pas la bonne incision et donc le texte est assez difficile la tablette n'est pas de très bonne qualité mais en tout cas donc il y a des noms de dieux donc ça lui permet à la fois d'apprendre des signes de répéter de ressasser mais dans des combinaisons qui font sens et qui vont lui servir tout au long de sa carrière de screen alors on n'a pas de liste de signes standards mais tout au long de l'histoire plusieurs nous sont parvenus l'une des plus la plus ancienne provient des Blas en Syrie et donc c'est intéressant de voir que certains scripts qui peuvent être des maîtres ont constitué des sortes d'index malgré tout donc il existe malgré tout quelques index qui sont très intéressants puisqu'on a là une synthèse des signes détachés de la forme pédagogique traditionnelle donc on a retrouvé comme ça un certain nombre de ces listes qui ne sont jamais complètes et qui sont sans doute le produit de circonstances diverses qui ne sont pas toujours connaissables on a ici donc troisième millénaire de deux époques différentes et puis enfin deux autres d'époque plus récentes l'un des plus intéressants est le syllabaire paléobabylonien que vous avez sous les yeux qui a été découvert récemment par un jeune chercheur au musée de Yel et qui est alors c'est un texte extrêmement compact et ce n'est pas un texte littéraire c'est simplement un scribe qui s'est amusé si je puis dire à écrire les signes différents les uns après à la queue le lieu donc c'est un texte assez remarquable de ce point de vue là vraiment une rareté alors je vais donner enfin pour pour clore ce sujet un exemple de difficulté de lecture et l'effet concret sur la recherche de cette difficulté puisque la polyvalence a certainement été un problème déjà pour les jeunes étudiants de Mésopotamie deuxième, troisième, premier millénaire mais il est encore plus pour les recherches modernes alors le sumérien enfin l'écriture qu'une forme était nommée de plusieurs façons en sumérien et en acadien un de ses noms est Sag-Gag donc en sumérien écrit avec deux signes Sag et Gag et longtemps en fait on a pensé qu'il fallait lire le deuxième signe alors Sag ne pose pas de problème ça signifie la tête et Gag par contre a plusieurs lectures possibles mais on a pu penser que Gag avait un rapport avec la forme du cuneiforme la forme de clou puisque précisément si vous lisez Gag ça signifie ça signifie clou instrument qu'on plante en terre donc coin clou bref pointe donc voilà ça semblait décrire le cuneiforme effectivement quand on regarde l'écriture en tout cas à partir du troisième millénaire surtout que ce soit sur les statues que ce soit sur les tablettes on a cette forme caractéristique avec une tête qui forme un coin donc voilà ça semblait aller de sens mais voilà c'est sans compter sur des variants graphiques qui ont montré en réalité qu'il fallait comprendre différemment et il fallait lire sans doute sac doux doux est un on a rencontré doux trois c'est une autre valeur possible de Gag et du coup l'étymologie de sa Gag qui est assez difficile n'a plus rien à voir avec le clou mais doux trois signifierait planter doux signifie planter une tête de calame peut-être sur l'argile il y a peut-être cette idée l'expression n'est pas très claire mais en tout cas l'idée que les Mésopotamiens se sont imaginés leur écriture comme étant des signes en forme de clous semble être abandonné et donc il en est de même pour comme je l'ai dit pour le récit d'Anne Mercard et du Seigneur d'Arata puisque là également on avait cru lire le signe Gag Gag précisément et donc on avait pensé donc effectivement que c'est comme ça qu'avaient interprété les signes écrits sur la tablette c'est comme ça que ça avait été interprété par le Seigneur d'Arata en fait en l'occurrence le problème de lecture est résolu puisque la dernière édition par Mittermeyer a montré qu'il ne fallait pas lire Gag mais en fait si vous rajoutez un petit vertical dans ce signe vous obtenez une autre valeur qui est née et donc ça n'avait plus rien à voir avec Gag donc la lecture du coup est totalement abandonnée alors pour ne pas terminer pour cette question sur une note négative il faut remarquer que les Sumériens ont été beaucoup plus imaginatifs que les savants occidentaux les premiers qui ont vu le cuneiforme y ont vu une simple décoration sur les palais perses mais certains plus malins ont compris que c'était une écriture mais il a fallu longtemps pour arriver à la déchiffrer alors les Sumériens utilisaient une métaphore pour aussi décrire leur écriture et ils ont comparé l'écriture à des étoiles et donc le terme étoile en sumérien moule pouvait signifier écriture donc ainsi les étoiles seraient un miroir un miroir du cuneiforme ou l'écriture un miroir du ciel je vous laisse voir dans quel sens vous préférez comprendre l'image la tablette la tablette et le calame alors chose importante si je reviens au récit d'Anne Mercard il fabrique une tablette et effectivement donc c'est le premier objet dans ce récit d'après ce récit le premier objet le premier support utilisé pour l'écrit et finalement ça effectivement ça colle assez bien avec l'image qu'on se fait du cuneiforme l'argile est vraiment le support classique standard de base de l'écriture cuneiforme alors le terme d'argile est en sumérien in ce qui a aussi le sens de tablette donc c'est les deux et précisément le récit joue sur les deux sens donc encore une fois ça établit le lien très fort qu'il y a entre cette matière et l'objet l'objet inscrit et effectivement l'essentiel de la documentation cuneiforme qui est sortie de terre est écrite est écrite sur des tablettes cuneiformes des tablettes d'argile pardon alors il est très difficile aujourd'hui de recenser le nombre de textes qui sont disponibles alors il y a des textes qui sont dans les musées mais il y a aussi des textes bien sûr qui sont à découvrir donc je ne tiens pas compte de cela bien sûr si on regarde un site de référence qui essaye de rassembler l'intégralité des textes publiés dans le monde collection privée et collection publique le CDLI donc il compte 3000 enfin 300 000 objets en argile mais c'est sans doute largement inférieur à la réalité on peut monter certainement à 500 000 objets voire aller jusqu'à un million d'objets alors c'est beaucoup mais il faut regarder les choses par période par genre de texte et donc là on a des surprises parce que la documentation est répartie très inégalement selon les époques par exemple si on regarde Ourtroir c'est-à-dire la fin de la période le dernier siècle du troisième millénaire c'est une période d'unification politique autour de la ville d'Our donc qui a unifié Sumer et Akkad on parle de la troisième dynastie d'Our et bien on compte à peu près 100 000 documents donc 100 000 tablettes donc c'est donc une proportion quand même extrêmement importante mais si on regarde en ce qui concerne la documentation plus récente du début du deuxième millénaire à l'heure actuelle on a à peu près 50 000 c'est un chiffre très approximatif pour qu'en partie faut mais ça donne au moins une idée on a 50 000 documents d'archives disons purement administratives donc qu'on peut comparer aux 100 000 documents de la troisième dynastique d'Our qui sont essentiellement également des documents économiques donc il y a une il y a une une disproportion il y a donc des variations très très importantes documentaires entre les époques mais par contre si on va s'intéresse aux documents de l'époque plus récente pour l'époque hélénistique on a seulement si je puis dire entre 3 000 et 6 000 6 000 documents pour seulement les documents de la période hélénistique donc les proportions ne sont pas du tout les mêmes alors on ne sait pas pourquoi les mésopotamiens ont utilisé l'argile plutôt qu'une autre matière bon après la question semble être évidente puisque comme vous le savez il y a le frate et le tigre que la mésopotamie la 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 ils auraient pu trouver d'autres d'autres solutions et en fait on peut dire simplement qu'il y a une sorte de continuité de l'usage de l'argile depuis le néolithique donc bien avant les tablettes et bien on a utilisé l'argile pour différentes différentes fonctions notamment administratives notamment on parlait des scellements et bien les scellements sont faits avec de l'argile donc cette matière en fait sans doute allait de soi mais non pas parce que l'argile était à portée de main mais surtout parce qu'il y avait une pratique très ancienne de l'argile alors en principe un scribe n'était pas seulement quelqu'un qui écrivait mais c'était aussi quelqu'un qui fabriquait lui-même sa tablette et donc on voit très bien les étudiants les apprentis scribes qui doivent façonner leur tablette ils le font de manière très maladroite Elmer Carr lui se contente de presser de la glaise entre ses mains et il fabrique immédiatement une tablette en fait on sait que la chose est quand même en réalité beaucoup plus complexe d'abord parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle argile il faut une argile fine et ensuite l'argile utilisée pour les tablettes doit être subir un traitement sans compter qu'il y a deux couches il y a le cœur et puis on va rajouter une couche plus fine à l'extérieur sur laquelle on va pouvoir écrire alors le détail de la manufacture d'une tablette est donné dans un dialogue du début du deuxième millénaire par un maître qui demande à son élève il dit une phrase à son élève qui doit la traduire en sumérien puis ensuite à nouveau cet élève doit la traduire en acadien donc il illustre le cadre bilingue de l'enseignement à cette période et il dit de traduire cette phrase qui se réfère à l'activité principale des jeunes scribes vient vite et prend un pain d'argile malaxe-le étire-le alors il y a une partie cassée malheureusement roule-le aplatis-le façonne-le en tablette donc il y a plein d'étapes qui sont évoquées dans ce vocabulaire technique alors je passe le calame pour dire juste une chose sur le calame le calame c'est l'instrument bien sûr du scribe c'est d'abord pour l'essentiel un calame de roseau donc le roseau autre produit autre objet qui était matériau qui était abondant à Sumer donc on sait que le calame des scribes est en roseau d'abord parce que le calame se disait le roseau de tablette en Sumerien donc première indication et puis surtout sur les tablettes elles-mêmes on voit la trace des fibres végétales qui sont l'objet d'études aujourd'hui très poussées donc ce calame de roseau alors il n'a pas toujours été de roseau certes on a utilisé d'autres matériaux pour faire un calame mais en tout cas la base c'était le calame de roseau était biseauté alors ce qui est intéressant c'est que les études sur cet instrument se sont beaucoup développées comme toutes les études sur l'écriture la littératie etc donc on en sait un peu plus sur on a plus de détails techniques sur l'instrument sur son évolution et donc je passe sur ce sujet mais je voulais surtout indiquer que l'argile bien sûr n'a pas été le seul support utilisé par les Mésopotamiens alors ils ont utilisé la pierre le métal c'est bien connu évidemment peut-être moins connu est l'usage de la cire la cire d'abeille alors ça consiste évidemment on prend en général des plateaux de bois creusés ça peut être de l'ivoire et elles sont enduites de cire selon un procédé qui est assez sophistiqué et donc on retrouve une matière malléable et donc qui pouvait donc se prêter parfaitement au système cunéforme alors l'apparition de ce type de texte semble relativement ancienne on n'a pas trouvé d'objet de preuve matérielle de l'existence de ce support au troisième millénaire mais d'après les textes on suppose qu'on commence à utiliser la cire on commence à utiliser la cire dès la fin du troisième millénaire et son usage devient beaucoup plus courant au deuxième millénaire et même on a l'impression que la cire a un peu pris le pas sur l'argile au premier millénaire alors on sait que les Assyriens par exemple donc on se situe là au début du premier millénaire ont particulièrement apprécié ce support notamment pour des raisons esthétiques donc il est vrai qu'on peut discuter de la beauté des tablettes et trouver des exemples donc vous avez ici un exemple de néoassillien très fameux trouvé à Calrou et on sait par des études scientifiques qu'on trouvait badigeonner l'écriture d'une peinture d'or d'une peinture qui ressemblait à de l'or et qui donnait donc un aspect esthétique particulièrement frappant et qui plaisait beaucoup aux Assyriens alors pour l'historiens l'usage de ce support est catastrophique car car ces documents à part cet exemple ces documents n'ont pas survécu alors ils pouvaient être utilisés longuement on pouvait réécrire constamment pendant 20 ans il y a un exemple d'usage administratif sur 20 ans on faisait des listes des inventaires qu'on pouvait transformer mais ça avait un avantage semble-t-il par rapport aux tablettes parce que ces écritoires étaient plus fins moins lourds plus facilement transportables on pouvait écrire plus de textes on pouvait aussi plus facilement modifier sur plusieurs années les textes donc tous ces avantages expliquent que ça a eu un certain succès mais donc voilà tous ces textes toutes ces informations qui ont été écrites sur la cire sont aujourd'hui perdues donc heureusement ils n'ont pas au premier millénaire abandonné complètement l'écriture cunéiforme sur argile d'autant que l'argile était économique ce qui n'était pas le cas de la cire alors j'étais trop long déjà sur la première partie si bien que je vais être je vais simplement sabrer mes deux et troisième partie simplement pour revenir sur quelques points essentiels du poème d'Anne Mercard alors il y a un point de convergence historique apparent entre le récit la légende et la réalité la supposée réalité historique c'est l'idée que l'écriture a été inventée à Uruk car effectivement comme c'est bien connu les premiers témoins de l'écriture cunéiforme ont été trouvés sur la partie haute la zone centrale de la ville de Uruk on a trouvé plusieurs milliers de textes à partir des années 20 et ces premiers textes sont considérés donc comme vraiment les premiers textes de l'histoire comme les ancêtres même de tous les textes cunéiformes que l'on connaît alors donc on a cette convergence qui évidemment du coup nous amène à nous interroger sur sur l'information dont disposait l'auteur d'Anne Mercard il y a aussi une autre chose caractéristique caractéristique intéressante est que le système d'écriture tel qu'il est découvert alors il présente dans sa première phase des singularités qui lui sont propres mais il apparaît d'emblée constitué on n'a pas d'étape préliminaire d'emblée on a un système de signes assez vaste qui est maîtrisé par les scribes ils maîtrisent leur support ils maîtrisent l'écriture il y a même dès le départ une sorte de cursive qui apparaît donc ceci a conduit les spécialistes alors majorité je dirais-je à supposer véritablement une invention quelque chose un système qui est élaboré en très très peu de temps certains même sont allés à parler même d'un inventeur et donc du coup ici on est dans une sorte de similarité alors il y a une similarité entre donc l'idée du poème qu'il y a un roi qui invente le système d'un coup et l'émergence brusque de ce système d'écriture déjà en fait constitué alors cependant il est différent de l'écriture du début du deuxième millénaire en ce sens que physiquement visuellement par plein de caractères il ne ressemble pas tout à fait en apparence au système cuneiforme des troisième et des millénaires suivants d'abord sa caractéristique de base c'est une caractéristique qui disparaît assez rapidement c'est le caractère pictographique des signes donc la pictographie ça a été évoqué notamment à propos des débuts de l'écriture chinoise mais on trouve aussi ce même principe dans les premiers pas de l'écriture cuneiforme donc un exemple très simple c'est le signe du poisson donc c'est un logo en tant que logogramme il signifie effectivement poisson et le signe effectivement colle parfaitement avec ce sens qui va conserver pendant toute la durée de son existence jusqu'à la fin du cuneiforme donc on voit très bien ici que pour dire poisson on a représenté un poisson très clairement alors ça c'est ce qu'on appelle la pictographie qui a été considérée comme minoritaire puisque en réalité le nombre de signes abstraits est beaucoup plus important l'exemple le plus fameux est celui du signe pour le mouton qui est un cercle traversé d'une croix donc c'est un signe abstrait dont l'origine est discutée mais en tout cas qui est un signe conventionnel qui signifie mouton donc on a donc une division entre d'une part des signes pictographiques et des signes qui seraient plutôt nature-idéographiques bon la réalité est beaucoup moins simple puisque un certain nombre de signes qui sont classés comme abstraits pourraient en fait remonter à une réalité ou à des réalia qui sont perdus il y a des références que nous avons nous avons perdues je prendrais le seul exemple du signe qui est ici qui est le signe mouchen qui est le signe mouche pardon mouche 3 qui ne nous parle pas forcément aujourd'hui heureusement ce signe se trouve représenté de différentes façons sur les tablettes mais aussi dans l'iconographie il représente tout simplement un élément d'architecture un mât probablement fait de roseau noué par des des sortes de cordes et puis il se termine par une une sorte de 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 longue mèche qui retombe sur le mât c'est un objet qui de de grande taille qui était placé devant des temples ou un temple et dans les textes pictographiques du début parfois ce signe y est associé à un autre qui est une étoile et dans cette association on suppose que dès le départ ça représente une divinité qui est qui est inana et donc dans cette dans ce cas on aurait d'emblée la plus ancienne attestation d'une divinité d'après les textes donc inana alors ce qui est intéressant c'est que ce ce signe là donc va évoluer au cours du temps prendre un aspect abstrait qu'une aïphorne donc dès le le milieu du troisième millénaire mais il conserve sa signification d'origine à savoir ici il désigne avec l'association avec l'étoile qui est devenu indéterminatif il signifie donc la déesse inana et puis par contre l'élément architectural de l'architecture religieuse a disparu c'est un élément de la culture de Roux qui n'est pas ma connaissance perpétuée et donc ce sens sans doute de pylône peut-être cultuel ou pylône de temple a été perdu mais on peut noter que le signe de Montroi signifiera plus tard au moins plus tard au moins dès le troisième millénaire aussi façade peut-être elle se liait à la position du pylône par rapport au temple donc le sens de façade et conserve donc c'était une écriture qui n'était pas qui n'était pas celle d'Enmercar mais c'était une écriture qui était déjà culéiforme ce qui est important c'est important de le dire puisque une des grandes différences entre la fin du quatrième millénaire et le troisième millénaire c'est ce passage de 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 signes avec des arrondis des signes qui sont purement fait de constitués d'angles et qui sont totalement abstraits mais alors on a l'impression qu'ils ont utilisé un instrument différent au départ mais en réalité quand on regarde vraiment bien les photos ou même avec une loupe on voit en réalité qu'ils utilisent déjà d'emblée dès le départ un calame biseauté mais qu'ils s'évertuent en fait et se contraignent à faire des des courbes donc ça suppose une certaine dextérité mais en réalité on a déjà en fait l'écriture est dès le départ cunéiforme donc on a parfois la dénomination pour ces premiers textes de proto-cunéiforme mais en réalité ils ne sont pas proto-cunéiformes ils sont dès l'origine cunéiforme il y a une différence enfin avec le récit d'Anne Mercard une différence de taille selon le récit d'Anne Mercard l'écriture le premier texte est une lettre on a inventé l'écriture pour pouvoir communiquer à distance c'est un scénario plausible mais c'est pas exactement le scénario qui se dégage des textes de Rook alors il y en a peut-être pas tout trouvé mais il y a deux choses qui sont importantes c'est que d'abord cette première écriture n'est pas destinée à reproduire une langue la langue ne propose pas un discours verbal il s'agit essentiellement de signes qui sont là pour inventer inventorier des objets éventuellement nommer des personnes des institutions il y a probablement déjà quelques verbes ou quelques signes qui servent à décrire des opérations administratives mais aucune volonté aucune idée de reproduire un discours ça se voit par le fait que les signes sont disposés de façon non linéaire par exemple donc l'idée qu'on a écrite pour rendre restituer matériellement transformer en présentifier le texte dans la matière semble-t-il inexact ou est une invention récente les textes d'autre part les premiers textes sont des textes comptables et donc pour l'instant jusqu'à preuve du contraire l'origine comptable de l'écriture n'a pas été en tout cas remise en cause mais il faut préciser une chose c'est que ces comptables ces administrateurs ont fait quelque chose de formidable pour créer un système ils ont ils ont créé un ensemble de signes beaucoup plus nombreux qu'aux époques postérieures et ils ont organisé donc il y a un travail conceptuel assez extraordinaire qui suscite encore aujourd'hui notre admiration bien je je permette comment dirais-je Andréas m'avait permis de dépasser un tout petit peu donc je vais me permettre de dépasser juste un petit peu puisque je voulais évoquer enfin la diffusion de l'écrit et son évolution bien sûr je vais être très rapide toujours en gardant ce lien avec le poème d'Anne Mercard qui traite aussi d'une certaine façon de ces questions donc la diffusion du cuneiforme est assez remarquable c'est un système complexe mais qui a duré très longtemps et surtout qui s'est diffusé très loin alors tout est relatif mais ces distances sont très grandes pour cette période jusqu'en Égypte jusqu'en Anatolie jusqu'en Arménie jusqu'en Arménie jusqu'en Arménie jusqu'en Arménie jusqu'en Arménie jusqu'en Arménie et puis dans le sud du côté du golfe Persique Bahreïn on a trouvé des documents alors cette expansion du cuneiforme n'a pas été continue il y a eu des phases d'expansion puis de rétractation au début du troisième ilénaire il y a une expansion du cuneiforme et puis une rétractation et puis on a une nouvelle phase de diffusion pendant la première partie qui est le milieu du deuxième millénaire et puis il y a cette fameuse crise du treizième siècle qui interrompt les traditions en dehors de la Mésopotamie centrale et ensuite avec le développement des empires syriens et néo-babyloniens on voit effectivement encore une nouvelle phase d'expansion mais beaucoup moins spectaculaire pour le coup puisque à cette période-là le cuneiforme est confronté à des concurrents qui sont notamment le principal concurrent étant l'alphabet ramé alors le poème d'Enmercar en fait a un intérêt c'est qu'il associe directement l'invention de l'écrit à la notion de pouvoir Enmercar ne crée pas l'écrit dans une intention désintéressée de savoir il s'agit pour lui de montrer sa puissance et d'imposer en quelque sorte sa volonté au seigneur d'Arata et donc ce lien entre le pouvoir et l'écrit est quelque chose d'extrêmement important et qui a aussi joué un grand rôle dans la diffusion de l'écrit mais je reste de côté ce point-là la diffusion donc j'ai évoqué sa grande diffusion géographique il faut aussi mentionner la diffusion dans la société là encore on s'est aperçu que même si le système des cuneformes est complexe et donc suppose un apprentissage assez long ce qui en fait signifie que sa possibilité de diffusion dans la société se trouve comme limitée en fait malgré cela il s'est plutôt bien répandu dans la société notamment au début du deuxième millénaire et ceci grâce au moins à un phénomène qui est un phénomène de simplification c'est-à-dire que le système pédagogique de base est à peu près le même il y a un socle commun mais on assiste à une diversification des pratiques de l'écrit et la société civile si je puis dire le terme est impropre enfin les milieux privés les marchands par exemple s'approprient ce système et vont l'utiliser d'une manière qui est purement pratique l'exemple le plus fameux est celui des marchands paléo-assyriens du début du deuxième millénaire qui adoptent l'écriture mais qui vont constituer un système beaucoup plus simple que celui que je décris alors ils ne changent pas les traits essentiels les caractères la polyvalence le homophonisme ne changent pas mais ils vont utiliser seulement essentiellement sa vertu ses possibilités phonétiques et en limitant volontairement le syllabaire à une centaine de signes alors que pour écrire un texte humérien tel qu'enmerca il faut environ 500 signes donc il y a une réduction drastique mais du coup qui leur permet d'apprendre plus facilement et d'en avoir un usage purement personnalisé pour leurs propres affaires donc pour leur correspondance et pour leur administration propre la transformation enfin dans le récit d'enmerca on a l'impression que l'écriture a été faite une fois pour toutes et qu'il n'y a pas de changement cet aspect n'est peut-être pas très clair évidemment mais probablement c'est l'idée qu'à l'auteur on écrivait aujourd'hui comme on écrivait hier en réalité l'écriture a beaucoup évolué sur le plan formel donc on peut aujourd'hui reconnaître les écritures sinon par siècle du moins par grande période donc on a ici un exemple d'évolution et là évidemment cette transformation caractéristique qui est celle du pictogramme vers des formes totalement abstraites et ensuite après 2400 à partir de plutôt 2000 on a même un dépouillement des signes une sorte de cursif véritablement qui se constitue et qui va participer aussi à sa diffusion la diffusion du cunéiforme donc j'en termine pour vous dire tout simplement que j'ai simplement voulu esquisser quelques grandes lignes de l'histoire du cunéiforme de ses transformations de sa diffusion à partir d'une version de la création de l'écriture mais qui est beaucoup plus qu'un récit de création car à travers ce récit on a véritablement la conception on voit comment les habitants de Sumer au début du deuxième millénaire concevaient leur écriture et c'est intéressant il est intéressant d'observer que pour eux le premier texte a été une lettre et je reviens juste sur ce point pour simplement indiquer que cette information cette donnée pourrait nous aider à dater la légende puisque les lettres comme genre n'apparaissent qu'assez tardivement finalement bien après les textes administratifs et les textes lexicaux ce qu'on appelle les textes lexicaux et les textes scolaires c'est-à-dire vers 2400 2300 c'est le moment où commencent à apparaître les lettres mais les lettres deviennent vraiment quelque chose d'un moyen de communication très banal seulement il me semble à partir du début du deuxième millénaire et donc là on peut soupçonner que cette légende en fait n'est pas très ancienne mais qu'elle refait plutôt comment on concevait l'écriture le document le plus banal celui par où tout avait commencé était la lettre ça semblait aller de soi pour un habitant au début du deuxième millénaire voilà je vous remercie j'ai été trop long et désolé pour avoir un peu sabré mes dernières parties mais j'espère être resté quand même malgré tout assez clair merci beaucoup Michael pour ce panorama qui au vu de l'ampleur de l'objet représente un réel tour de force réalisé à quel point le domaine c'est en fait une pluralité de domaines c'est absolument énorme alors voilà nous avons un moment pour les questions donc si quelqu'un veut poser des questions que ce soit dans le chat ou directement par la main gauche voilà j'ai une première question de Hugo je lis bonjour et merci pour votre pédagogie il me semble voir de nombreuses similarités avec d'autres grands systèmes de biographie comme les hiéroglyphes le chinois et peut-être le maya pour l'interrogation en particulier les rébus et les déterminatifs tous ces systèmes indépendants et séparés dans le temps auraient-ils été amenés mécaniquement à utiliser des stratégies semblables alors la question est effectivement très intéressante on se la pose tous évidemment puisqu'on a dans plusieurs endroits du monde pas forcément au même moment l'apparition de systèmes d'écriture il y a parfois des convergences alors on est peut-être plus frappé par les convergences d'ailleurs que par les différences mais je suis un peu comme vous je m'interroge je ne suis pas suffisamment spécialiste c'est le moins qu'on puisse dire des autres écritures pour pouvoir répondre pleinement à cette question je garderais ça comme une interrogation et je pense que ça se devrait la réponse à partir plutôt à des spécialistes qui justement travaillent sur la convergence sur les ressemblances et les dissemblances de ces phénomènes moi malheureusement je suis juste un assyriologue je me suis vraiment focalisé sur l'histoire du cunéforme donc je par contre voilà peut-être qu'Andréa je sais que lui ça intéresse beaucoup ces questions-là mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose d'universel les possibilités de création sont théoriquement sont d'autres assez limitées il y a certaines choses la différence d'endroit du monde qui vont se ressembler forcément mais on peut aussi il faut peut-être souligner ce qu'il y a de semblable et souligner ce qu'il y a de différent je pense bien d'accord les différences sont assez majeures aussi et puis pour ce qui est semblable une langue il y a une articulation phonétique et puis il y a une articulation sémantique c'est ce qu'on appelle les deux articulations de la langue et un système d'écriture on va toujours essayer de trouver un équilibre qui peut changer avec le temps d'ailleurs dans la manière de représenter ces deux articulations il y a toujours du son il y a toujours du sémantique mais avec des équilibres différents constamment renégociés alors d'autres questions commentaires par un gan Merci bien Michael parmi les écritures cuneiformes avez-vous mentionné le vieux perse alors j'ai j'ai mentionné le fait que effectivement le cuneiforme a été adapté aussi à d'autres aires culturelles que le cuneiforme a servi à noter l'élamite donc il y a une adaptation effectivement qui commence déjà à la fin du troisième millénaire donc oui je l'ai mentionné mais si vous permettez je ne suis pas la meilleure personne pour parler de ce sujet donc je ne veux pas empiéter sur le domaine de mon collègue Enkallman mais effectivement ça fait partie alors il nous a montré d'ailleurs que d'ailleurs c'était très intéressant il a parlé justement de la manière dont les élamites ont adapté adopté et adapté et ils ont totalement transformé donc ça me paraît d'ailleurs même de mon point de vue mésopotamocentré très étrange la façon dont ils ont interprété ils ont utilisé à leur propre pression l'écriture mais je ne peux pas vraiment en dire plus Alors une autre question de Marjorie-Cloé merci beaucoup pour la conférence pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les tablettes amorites incognéiformes que vous avez mentionné Je ne serais pas dû Alors pour l'instant c'est une idée il existe à Marie un texte qui a été longtemps mentionné mais qui n'est toujours pas publié et qui d'après son éditeur est un texte j'ai juste eu la possibilité d'en citer un extrait donc ce n'est pas de l'Acadien donc c'est un jugement qui a été rendu au XVIIIe siècle et donc curieusement écrit dans une autre langue que l'Acadien donc voilà donc ça c'est une première chose après je sais que dans des collections qui sont des collections privées il y a deux textes qui sont en fait amorites et qui sont en cours de publication donc ils devraient être publiés dans la revue d'Assyrologie ils auraient dû être publiés mais apparemment entre temps les éditeurs ont trouvé un autre exemplaire et donc tout ça retardait la publication donc pour l'instant je l'ai annoncé c'est plutôt une annonce donc c'est vraiment très important effectivement mais c'est encore inédit mais je ne peux pas en dire plus je n'ai pas vu ces textes personnellement une autre question encore bonjour et merci le site de Marie est complètement presque arrasé a-t-on trouvé d'autres tablettes ? est-ce que le site de Marie est complètement arrasé ? je ne sais pas ce que vous voulez dire par arrasé non de manière générale il n'y a aucun site archéologique qui a été fouillé intégralement et en général c'est juste des petites portions qui ont été fouillées jusqu'à présent en revanche effectivement avec tout ce qui s'est passé la guerre civile l'état islamique on sait que par exemple les photos satellites que le site de Marie a été ravagé mais bon il reste certainement beaucoup de choses je pense d'ailleurs que j'ai un autre exemple qui est DREM qui est un site archéologique dans la Mésopotamie centrale à Sumer près de Nippour et qui a été abondamment pillé depuis le début du 20ème siècle au point qu'on pourrait penser qu'il n'y a plus rien et des fouilles irakiennes ont été entrepris il n'y a pas longtemps alors ils ont réussi à retrouver des structures et même des textes qui avaient échappé aux pilleurs donc il reste beaucoup de choses même à l'Arsa où le pillage a été terrible les dégâts semblent énormes et bien en fait il y a des zones qui ont échappé aux fouilles et puis il faut savoir aussi qu'il y a différents niveaux de profondeur et il y a aussi des parties archéologiques qui sont sous la nappe phréatique donc qui sont à l'abri pour l'instant en attendant que je vois une autre question je vais profiter et me poser de moi-même tu disais que le système quand il apparaît au 13ème millénaire il semble être d'emblée constitué et puis ça se rappelle un peu ce qu'on a l'impression de voir aussi au début en Chine enfin ce dont on parlait Olivier Venture tout au début du cycle avec les chambres on a l'impression qu'il y a un système qui est constitué d'emblée et j'interrogeais Olivier justement sur ce point il me disait oui mais attention il y a peut-être une chose c'est qu'on est potentiellement pas capable de faire une chronologie fine des choses il y a peut-être un niveau de résolution temporel qui nous échappe et peut-être qu'en fait il y a néanmoins un développement potentiellement très rapide mais qui pour nous apparaît comprimé est-ce que tu pourrais imaginer une situation analogue en Mesopotamie ? absolument d'abord parce que les conditions de la découverte rendent cette possibilité rendre cela tout à fait possible et les premiers textes malheureusement ont été trouvés dans des revues et donc d'où la datation traditionnelle c'est 3300 la dernière datation archéologique mais c'est la plus haute parce que ces textes appartenaient à un niveau supérieur le niveau 4 enfin le niveau je veux dire le niveau plus ancien à un niveau 4 et ils ont été mis dans des dans une zone pour pour aplanir en fait un sol et reconstruire des bâtiments donc ils sont totalement hors contexte donc je crois qu'il est possible qu'il y ait différentes époques au sein de cette de cette documentation oui oui tout à fait oui c'est 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 possible d'où l'hésitation d'ailleurs des spécialistes moi je ne suis pas un spécialiste de cette période mais d'où l'hésitation c'est à dire qu'on parle parfois d'une génération éventuellement de deux en fait on ne sait pas en fait il faut attendre alors ce qui est sûr c'est qu'il y a juste avant il y a les textes numéros c'est à dire c'est des tablettes où il n'y a que des nombres et juste après en fait sur le plan chronologique on est sûr de rien parce que les tablettes numérales peuvent être contemporaines des tablettes des premières tablettes pictographiques donc non la chronologie est complètement floue en fait voilà donc sans compter que les textes ont été trouvés dans une zone bien précise délimitée mais voilà ce sont des niveaux qui sont très difficiles à atteindre archéologiquement donc on n'est pas à l'abri de surprises et peut-être l'image qu'on a sera complètement changée dans les années à venir avec le développement le retour des fouilles archéologiques effectivement tu as raison sur le plan de l'évolution on peut se baser que sur des critères paléographiques qui ont été établis d'abord par Frankenstein etc qui a essayé de dessiner une chronologie quand on regarde les détails d'ailleurs c'est pas du tout évident il y a certains textes qui sont datés de l'épreuve 4 mais qui ont pas l'air qui ont l'air modernes d'un certain point de vue c'est-à-dire d'être plus de la période de l'épreuve 3 donc c'est c'est vraiment assez difficile dans le détail mais il faudrait trouver d'autres textes dans in situ voilà c'est ça qu'on attend la seconde dernière question de ma part encore c'est plutôt en rebondissant sur ce qu'il disait à la fin de l'exposé notamment la cursive qui apparaît au début du deuxième millénaire ensuite la simplification intérieure chez les marchands paléo-assériens ça montre bien que la simplicité peut être une vertu pour une écriture de même que la complexité peut également être une vertu et ce pour la même écriture donc est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus oui alors c'est un sujet qui m'a intéressé parce que je travaille beaucoup sur plutôt l'écriture du début du deuxième millénaire et je suis intéressé à la manière dont cette écriture s'était formée pourquoi en fait pourquoi l'écriture a une évolution parce qu'elle a une évolution on a des on a tous en tête des tableaux on représente les signes uniformes qui changent mais en fait quand on essaye de voir dans le débat comment ça change pourquoi ça change on s'aperçoit on s'aperçoit que c'est très très c'est diffus qu'il y a des causes bon d'abord il y a une évolution naturelle si je puis dire c'est-à-dire les générations passent et en fait il y a des innovations des transformations qui sont petites au départ mais finalement au bout d'un ou deux trois siècles ces transformations prennent de l'ampleur donc c'est une sorte d'évolution naturelle mais ça c'est une explication qui est vraiment très insatisfaisante on a aussi des phases de complexification c'est-à-dire que les choses ne vont pas que vers la simplification il y a aussi des c'est pas le sens de l'histoire c'est-à-dire le progrès on a d'abord une histoire une écriture compliquée puis après on a une simplification et donc ça c'est le sens de l'histoire mais ça se passe pas exactement comme ça parce qu'il y a des moments de simplification et alors la simplification par exemple des marchands assyriens qui est très intéressante c'est très isolé et c'est une une simplification qui ne fait pas école c'est-à-dire que alors leur système vraiment tout le monde considère que c'est on a atteint un degré de simplification pourquoi parce que c'est surtout la logographie qui est cette simplification elle se voit par la logographie qui est utilisée à minima c'est-à-dire qu'il y a quelques signes logographiques ils ont fait quelques concessions donc ça c'est à minima donc ils auraient pu aller vers le détachement complet abandonner la logographie mais ça ça n'est jamais arrivé et leur système n'a pas leur code et son lendemain c'est quelque chose de vraiment une écriture privée donc voilà moi je crois que pour moi la cursive paléo-babilonienne l'initiative des marchands c'est vrai et pas isolé c'est un phénomène général mais donc il y a la cursive paléo-babilonienne qui s'est constituée je ne sais pas je pense que c'est à la fois un appel de la société il doit y avoir un besoin voilà on a besoin de l'écrit mais il faut il faut l'adapter au besoin mais ça en fait c'est des usages privés mais en même temps ces usages privés sont pour certains les scripts professionnels les maîtres se les réapproprient et du coup l'école joue un rôle fondamental dans parce que quand on regarde l'écriture de paléo-babilonienne des marchands c'est une écriture assez laide il y a beaucoup de choses qui ne sont pas harmonieuses les lignes sont et ça ne peut pas très bien tracer les lignes parfois ils sont un peu anarchiques bref dans leur façon de faire mais on voit que la cursi paléo-babilonienne qui obéit un peu à la même logique elle a été récupérée par les écoles qui ont standardisé cette écriture et donc elle devient classique et elle se diffuse et donc elle ne se contente pas à des milieux de marchands elle devient l'écriture des administrations des grandes puissances des scribes qui se déplacent et les scènes je dirais de Bahreïn jusqu'à Razor et on la trouve même en Égypte donc là manifestement il y avait un besoin et en même temps cette application a aidé parce qu'on est en usage beaucoup plus diversifié donc ça va aussi de pair avec la diversification des genres donc il y a une diversification des gens qui est assez remarquable au début du deuxième millénaire on écrit vraiment sur tout sujet et beaucoup ce qui n'était pas le cas dans les époques précédentes et je pense que la cursive et l'utilisation la simplification de l'utilisation ils sont pour beaucoup merci très chaleureusement Michael pour cette conférence merci pour votre patience et merci encore Andréas et voilà je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette conférence et toutes les autres conférences du cycle ainsi que des autres cycles de l'ILARA d'ailleurs qui portent sur des langues rares c'est très intéressant aussi sur les chaînes YouTube de l'ILARA je vous ai mis le lien pour mémoire dans le chat puisque nous arrivons à la fin de la saison entre guillemets je saisis l'occasion pour remercier également Cassandre Dupuis qui a assuré toute la communication et bien d'autres choses encore pendant toute cette saison qui était constamment présente je vous remercie aussi vous le public pour votre fidélité depuis le début de la série et bon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été et à vous dire à l'année prochaine alors en espérant vous revoire nombreux bonne soirée à tous bonne soirée à tous au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501